Plus de 30 degrés dehors, quasiment autant dans la voiture. Lorsque l'on voyage plusieurs heures sous une forte chaleur, le premier réflexe c'est la clim. Oui mais attention, il faut éviter une différence de plus de 5 degrés entre la température intérieure et celle de l'extérieur. La climatisation, il ne faut évidemment pas mettre le froid au maximum. Et quand on a une climatisation automatique, il faut absolument se servir du mode automatique. Ce dernier va éviter de mettre le froid au maximum sur le pare-brise, ce qui pourrait le fissurer en cas de choc thermique. Et il va faire en sorte également d'avoir plus frais à la tête qu'aux pieds, histoire d'améliorer le confort. Lors des pauses pensaient à vous garer en priorité à l'ombre et si cela n'est pas possible, il faut avoir plusieurs réflexes. Pour éviter de se brûler, on peut couvrir le volant et le levier de vitesse avec un linge ou une hausse. Des pare-soleil peuvent aussi aider à refroidir l'habitacle, mais cela n'est pas suffisant. L'idéal est de pouvoir en ouvrir un petit peu les fenêtres, si l'emplacement du véhicule est sécurisé évidemment, pour pouvoir ventiler l'habitacle. Enfin, pensez à vous hydrater régulièrement. Utiliser des brumisateurs est aussi recommandé. Merci.